On pourrait presque résumer mon intervention avec la photo à droite, parce qu'en fait finalement on a une grosse partie de l'histoire de Novalet et effectivement c'est l'évolution. Donc le fameux numéro qui est né dans un coffre-fort dans mon bureau, ça sort sur un article classique des années 80, je pense qu'il serait plus de sur Invitro si je ne sais pas. Le dernier article Novalet qu'on a sorti sur l'intelligence artificielle, et puis donc le numéro spécial sur les ressources économiques, Michel Ticlet-Bachard qui est dans la salle et qui est coordonnatrice, nous parlera de ce numéro. Donc on a dit que c'était les 40 ans, n'est-ce pas ? Merci. 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 Bye. Both. Merci. de la production, de l'observation, de la mesure, d'évaluation autour du matériel biologique, qu'il soit végétal, qu'il soit animal, etc., mais aussi l'informatique, la bioinformatique, la chimie, la chimie moléculaire, des descriptions d'infrastructures confinées ou open, mais aussi le cas de la cuisine moléculaire aussi, on a des articles de cuisine moléculaire, mais aussi donc les sciences sociales, on l'a vu, c'est des choses qui étaient relativement récentes, et ces articles, on veut qu'ils soient revus par des pairs, tu as écrit, non ? Non, non, j'en ai dit, c'est ça ? Oui, d'accord. Ça s'est bien passé ? Oui, d'accord. T'as oublié le contexte, c'est ça ? Non, j'ai écrit... Ah, d'accord. Et alors, t'es écrit dans quoi ? Ah, et en plus ça, le numéro est là, incroyable. Le numéro spécial, le premier. D'accord. J'étais jeune, j'étais jeune. C'était déjà... Je ferais quoi, c'est mon bête ? Ah, le vent, dis-moi. Comparade, ah oui, effectivement, je vois, Pascal Walser. Là. Test de résistance, c'est l'info complète, excusez-moi, on n'a pas fait le tournesol. Comparade, c'est qui ? C'est un Ascomi 7. Un Ascomi 7. Toi ? Non. Le quoi ? Qu'est-ce qu'un Ascomi 7 ? Le milieu du tournesol. Et donc... Tu en as écrit un autre ? Tu en as écrit un autre ? Je crois que j'ai corné aussi, d'ailleurs. C'est sur le tournesol, je crois, encore. Il y a un peu... On a fait très bon, c'est quand on avait trois champignons, on a fait trois articles. D'accord. On a fait trois années, j'ai changé le mot du champignon. Ah oui, d'accord. Ok, c'est déjà, j'ai vu de papier. Ok. La reviture, ça s'est bien passé ? Très, très bien. J'ai bien revu. T'as rien revu. Et ça t'a donné... Est-ce qu'on t'a contacté après, pour cette partie ? Oui, tout à fait. Ben oui, mais sérieusement ? Oui ? Oui. Des collègues qui travaillaient sur le champignon après qu'on ait fermé l'unité à Saint-Mont-Land. Et même des étrangers, c'était des Belges, qui travaillaient aussi sur le champignon. D'accord. Donc voilà. On a eu des retours. Les compagnons ? Non, c'était après, il ne faut pas mal de bière. D'accord. Mais voilà, donc c'était une expérience positive. Positive, oui. C'est pour ça que t'es venu aujourd'hui et que t'as fait le malin tout à l'heure. Oui. Avec des citations qui ne sont pas à l'évolution. D'accord. Ok. Noreille, donc toujours pareil, continuité d'évolution, donc ça a été cité. Donc un réseau de référents de centres. Donc il y a la... Le VL1, le référents de centres. Vous avez 4 ou 5, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il y a pas... Il y a quelques... Le Covid a fait quelques trous dans la santé. Donc il y a deux référents de santé de Bévenire Pili, mais ça se suppose, sont sans doute au fond de leur lit. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose d'original pour une revue, évidemment. Et c'est quelque chose de vraiment très précieux. C'est quelque chose de... C'est vraiment un appui. Donc leur rôle, c'est quoi ? C'est de faire de la pub dans les centres sur la revue. De détecter et d'accompagner des honneurs potentiels. C'est pas écrire à leur place, c'est pas ça l'idée. Et puis de toute façon, on aura un témoignage de Caron tout à l'heure qui explicitera un petit peu plus ce rôle-là. Et c'est aussi de faire le lien avec un certain nombre de réseaux métiers. Alors parmi les réseaux métiers, j'ai cité les journées de la mesure à la métrologie, mais il y en a d'autres potentiellement. Et donc ça existait vraiment depuis 1983. Et donc là, vous avez la liste des collègues qui étaient les premiers référents de centres. Tu les as connus, j'imagine ? Maurice Giroux à Clermont-Fernand. J'ai connu, voilà. Est-ce que tu connais ta référente de centres ? Là, je suis embêté parce que hier soir, quand on s'est appelé... Hier soir, comme ça spontanément, je la connaissais pas. Tu l'as appelée ? Et ce matin, d'en un côté de moi dans le train, je ne savais pas que c'était elle. Non, je ne veux pas savoir. Non, non, ça, on ne l'avait pas prévu ça hier soir. Non, mais il y a qu'un wagon pour Clermont-Fernand. Non, non, vous n'avez rien entendu, vous n'avez tout oublié. Donc... Elle est sympa de Carole. D'accord, elle est sympa. D'accord, elle est sympa. Elle est gentille. Elle nous expliquera ce qu'elle fait sur ton centre. Et comment ça se fait que toi, tu ne l'as jamais entendue. Ça, ce n'est pas normal. J'ai vu son visage, aujourd'hui, des nouveaux arrivants. Ah, 6, 2005. Non, je vois son visage. Vous allez arriver vos problèmes au retour. Donc actuellement, deux formules. Des articles au fil de l'eau. Donc on en a une quinzaine à peu près en moyenne par an. On vous fait le résumé en anglais, si vous ne savez pas le faire. Puis maintenant, de toute façon, avec l'intelligence artificielle, voilà, on n'a pas de souci. Ils ont un DOI, donc une réflexion unique. Ça permet de tracer l'usage qui sera fait de votre article. Il y a une licence aussi. Je ne vais pas revenir sur ces licences-là, mais ça vous protège suffisamment. suffisamment, on ne va pas vous voler votre papier, pour faire simple. Et actuellement, on met quatre mois entre le moment où l'article nous est soumis, et le moment où l'article est publié, donc au fil de l'eau. Quatre mois, ce n'est pas si mal que ça. Après, il y en a des plus le moment, mais ce n'est pas si mal que ça. Tu as mis combien de temps, toi ? Je ne sais pas. Moins. Beaucoup moins. Ah ben, j'ai un don. D'accord. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais la grosse évolution qu'il va y avoir, effectivement, mais Oudy l'a très bien parlé, c'est l'accès libre. Bon, c'est l'occasion, c'est l'accès libre, et tous les articles, enfin, à peu près tous les articles, on va dire, sont présents, sont disponibles sur le site. N'allez pas sur le site en ce moment. Easy Platform nous a massacré le site, mais on va passer l'année prochaine sur la plateforme universitaire de Bordeaux. On va rejoindre d'autres revues inraées. Là, le site va ressembler vraiment à quelque chose. Et le fait aussi d'être avec d'autres revues, moi, ce que j'espère, c'est de ça, c'est en gagner une espèce de jeu de ping-pong, un peu avec les autres revues, notamment parce que, justement, nous, on peut porter la partie matérielle et méthode un peu innovante, et les autres revues peuvent apporter la partie plus production de résultats. Donc, ce n'est pas ça le cœur de l'activité. Donc, le fait peut-être d'être sur la même plateforme, cette espèce de jeu de ping-pong fera peut-être aussi un petit peu plus simple. Donc, là, c'est vraiment la grosse évolution, bien sûr, qui va nous arriver. Les numéros spéciaux, je ne vais pas revenir dessus. Donc, effectivement, ce sont des éléments qui sont très moteurs, très fédérateurs. Ça manque pas mal de temps. Il y aura donc un témoignage tout à l'heure sur l'intérêt, justement, pour une communauté, pour un collectif, on va dire, de faire un numéros spéciaux, parce qu'à chaque fois, il y a un commanditaire. Et donc, c'est ce commanditaire qui porte ce numéro-là. Alors, bien sûr, avec l'appui de la rédaction de Novae, mais à chaque fois, c'est une petite aventure, quoi. À chaque fois, plus ou moins longue, plus ou moins chocée depuis le Covid, comme je le disais. Mais bon, à chaque fois, ça fait des produits, quand même, qui sont intéressants. Vous amenez à sa banque de numéros. Enfin, le premier numéro, sous manière nouvelle, sur ce, c'est la recherche participative. Vous pourrez en prendre... Je ne sais pas pour vous, pas les autres, surtout pas celui-là. Il va rejoindre mon coffre fort, mais les autres, ni celui-là non plus. L'autre continuité, mais aussi des évolutions, c'est tout ce qui est accompagnement de... À la fois, deux collectifs qui veulent aller vers la publication et des accompagnements individuels des auteurs. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, parce que Oudabra, qui accompagne le revue depuis de nombreuses années, va nous parler de ça, des ateliers d'écriture, de l'être personnalisé qu'on apporte aux auteurs. Vous avez besoin d'un coup de main, toi ? Oui, j'ai bien vu le séjour à Paris. Pour la fois, je montais à Paris. D'accord, pour écrire. Pour écrire. Non, mais c'était bien, hein ? Sincerement, c'était vachement bien. D'accord. Et c'était avec... C'était en même temps ? Ou c'était au travers du projet global ? C'était le projet global, et on est tous montés, tous les auteurs. D'accord. Donc c'était bien, surtout la soirée. D'accord. Je ne veux même pas savoir non plus. Je ne veux pas savoir. Et puis, donc, toujours pareil, des évolutions, des continuités. Philippe Nominatrimiazzi, on est passé du papier, je ne sais pas comment ça s'appelait, l'espèce de Renéo, là, ça sent encore l'alcool à brûler, presque. Et puis, on a... La revue portant l'innovation, on est soutenu d'innover pour nous-mêmes, selon nos schémas, selon nos formats. Et donc, on a monté cette fameuse école, donc le publié attractif. Et on a vraiment mis le paquet sur plusieurs formats, et beaucoup autour du sketchnote, qui semble vraiment un bon format pour nos revues. Donc on a déjà trois papiers qui sont sortis avec ce format-là. On n'a pas besoin de savoir dessiner. Ça permet de vachement bien structurer ces pensées. Enfin, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Les autres, mon vidéo, etc., ça semble peut-être plus classique. Ça semble facile de faire tourner une vidéo, on est en train d'en faire tourner une là, mais c'est pas si facile que ça, après, d'en faire quelque chose de vraiment d'homogène. Et je crois que j'ai un certain talent pour la vidéo. C'est vrai, j'adore ça. Depuis le Covid, c'est une révélation. Et t'as eu un prix. Et j'ai eu le prix du jury. Oui, pour un film. Je l'ai fait. C'est film de ta science. C'est film de ta science. Et j'ai un petit extrait. Ah non, pas du tout. Si, si, j'ai un petit extrait. Ah si, elle. C'est l'eau. Ah, mais j'ai pas mis le son. C'est un potage. C'est un potage. Mais mets-le à l'envers. J'ai pas mis le son. Et puis, on peut mettre avec elle le faire. On dirait que... Désolé. Y'a pas le son. Mais c'est un joyeux anniversaire.